Apple pourrait être le prochain Bitcoin. Eh bien, je pense que si nous résolvons un problème réel et à grande échelle, alors je pense que c'est un complément. Je pense que la chose la plus importante qui se passe dans le domaine de la cryptographie est de comprendre ce qui est réel et ce qui n'est qu'un bâtage médiatique. Certains, je pense, pourraient se pencher sur Bitcoin et découvrir qu'il s'agissait du Napster des actifs numériques. Ce que je veux dire par là, c'est que Napster a été le premier à numériser la musique et a démontré que si vous numérisez la musique, vous pouvez faire beaucoup de choses sympas avec ça. Mais en fin de compte, ils ont contourné les lois sur les marques, ils ont contourné le paiement des redevances, et le gouvernement est intervenu et Napster n'a pas réussi, mais Spotify, iTunes, Pandora ont eu beaucoup de succès. Je pense que vous découvrirez que la prochaine génération d'actifs numériques finira peut-être par résoudre certains des problèmes initiaux que Bitcoin avait l'intention de résoudre. L'UXRP est-il le prochain Bitcoin? Si nous travaillons avec le système pour résoudre ce problème. Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, pour cette vidéo, j'ai d'excellentes nouvelles encore une fois, mais avant de voir la nouvelle que je veux vous parler, on va aller voir autre chose, qui est, en commençant par la communauté, la question que j'ai posée, qui disait, dites-moi dans les commentaires la crypto que vous voulez que j'analyse, qu'à la fin de semaine, je vais faire une analyse d'une crypto, et je vais donner mon objectif détaillé pour son prix futur long terme. Alors, c'est encore le temps d'aller écrire, je ne peux pas encore décider ce que je vais choisir. Il y a plusieurs réponses, là. Quent, qui est beaucoup populaire, ensuite XLM, Edera, ZDK, il y en a plein, Cosmos, XDC, XLM qui revient, Kasper, il y en a plein qui, le monde, Atom, il participe, Algo, Telcoin, CKB. Je vais en choisir une, puis je vais essayer de faire une analyse. court terme, moyen terme, long terme, là, quelque chose du genre, je ne suis pas encore décidé. Alors, allez, encore écrire, je vais faire ça, c'est dimanche soir, ça, c'est sûr. Pour porter juste la crypto, utiliser une clé comme Descent, on met son pouce ici, votre crypto, elle reste sur la blockchain, et comme ça, vous n'allez pas vous faire voler votre crypto. L'expression qu'on dit en anglais, hein, not your crypto, not your keys, là. Not your keys, not your crypto, plutôt, alors, c'est comme, si ce n'est pas tes clés, ben, tu fais confiance à qui il y a un échange centralisé, comme FTX, qui peut disparaître avec l'argent du monde, en passant, il a été jugé coupable. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir comme sentence un jour ou l'autre, là, mais ses avocats sont en train aussi de se débattre, là. Mais il est possible jusqu'à 110 ans de prison aux États-Unis, là. C'est un des plus gros crimes financiers dans la crypto aux États-Unis, ben, le plus gros crime qu'il y a eu. Alors, à un moment donné, quand tu fais des choses pas correctes, tu payes pour. Prix du XRP, 61,04 cents. Je crois que le graphique qui est ici tient la route pour notre objectif, qui est de 66 cents, que je vous rappelle. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, là. Je ne change pas rien, vous pouvez aller voir dans mes anciennes vidéos. Je paye toujours comme un objectif très, très, très court terme, 66 cents, OK? Je vais vous parler de quelques petites affaires avant de vous montrer la grosse nouvelle. Alors, tenez le coup jusqu'à la fin. Si je parle de choses avant la grande nouvelle, c'est pour vous faire un peu comme des liens par rapport à ce que je vais vous parler. Alors, ici, on peut voir que le 4 octobre dernier, la société de crypto, Graphy Ripple, a obtenu une licence de paiement à Singapour. All right? Nouvelle de hauteurs. Le 25 juillet, cet été, Ripple disait qu'ils envisageaient de développer au Royaume-Uni et en Irlande, après avoir obtenu une licence à Singapour, OK? Avec le lien que je vais vous faire ici. Ensuite, la nouvelle d'aujourd'hui est la suivante, mes amis. Alors ça, ce n'est pas une grande nouvelle. Je ne sais pas c'est quoi pour vous une grande nouvelle. XRP rejoint Bitcoin, Ethereum, Litecoin, le PDG de Ripple et très, très, très content de l'approbation qu'ils ont à Dubaï. Regardez bien c'est quoi. Ils ont obtenu l'approbation de la Dubaï Financial Service Autorité pour une utilisation dans le Dubaï International Financial Center. Il y a aussi, à ma grande surprise, Toncoin, qui est Telegram, je ne me trompe pas, leur token, a également été approuvé et rejoindre la même gang. PDG de Ripple salue la position pro-innovation de Dubaï et prévoit de se concentrer sur les régions dotées de réglementations claires, comme eux là-bas, en matière de crypto. Dans un article sur X, Ripple a annoncé que la Dubaï Financial Service Authority, la DFSA, avait approuvé l'utilisation du XRP au sein du Dubaï International Financial Center, le DIFIC. Cette approbation permet aux sociétés d'actifs virtuels agréés au sein de cette organisation-là, une zone franche financière située dans l'émirat de Dubaï, d'intégrer XRP dans leur service, à pouvoir utiliser la gang, ça s'en vient. Ça, pour moi, c'est le début de le Global Hub qui va être utilisé pour la liquidité. C'est simple. Le pouls, la liquidité, tout le monde va pouvoir aller dedans et ça passe par eux, Ripple. Alors, XRP se distingue notamment comme le premier actif virtuel à recevoir cette approbation-là de la part du DFSA, après avoir commencé à accepter les applications externes. Et là, on parle encore de Toncoin, que je ne parle jamais, mais je savais qu'il existait dans le top 20 au moins. Eux aussi, ils ont obtenu leur place à côté d'XRP. Alors, est-ce qu'on devrait s'attarder à Toncoin? C'est, je pense, 2$ et quelques, ce token-là. Il faudrait aller voir, checker ça. Je ne suis pas au courant de leur projet-là. Alors, Gartlinghouse de Ripple a annoncé, également souligné, excusez-moi, l'environnement crypto-friendly de Dubaï comme facteur clé. Et, dans la décision de Ripple, d'accueillir l'événement Ripple Swell, qui s'en vient bientôt, le 8 et 9 novembre, la semaine prochaine. Tout est tout aligné. Les planètes, quelqu'un dit qu'ils sont alignés, là, avec des nouvelles comme ça qu'on voit, qui ont obtenu une licence pour Singapour, par la suite, Royaume-Uni et Irlande. Tout ça, c'est tout prévu d'avance, c'est un agenda. Alors, le Global Hub, il va être utilisé. Il va y avoir énormément de demandes pour ce token-là. Et je suis sûr que, c'est une opinion que je suis en train de me forger, là, que le compte escroc va servir au Liquidity Hub. J'en reparlerai. Dans peut-être quelques jours, je suis en train de me creuser une idée sur qu'est-ce que je pense que le compte escroc va être utilisé pour. Je viens de vous donner un petit indice, là. Il faut lire entre les lignes. L'annonce a également recueilli des sentiments positifs de la part de la communauté. Et on voit des personnes qui sont connues, là, des influenceurs qui parlent de ça. Alors, ça, c'est l'annonce officielle qui avait été faite pour le Moyen-Orient. Je fais des liens qui, tantôt, je vous ai dit, pour Singapour au mois d'octobre. Ensuite, le Royaume-Uni, Irlande, au mois de juillet. La nouvelle d'aujourd'hui, le 3 novembre, c'est pour le DIFC. Et ici, on a vu qu'au mois de mai, Ripple, il se développait déjà au Moyen-Orient. Et ça faisait déjà, déjà un bon bout de temps qu'ils étaient en train de planifier leur coût, comme on dit. Et ils ont un bureau, là-bas, qui est phénoménal, super beau. Et que je crois qu'il vaut la peine d'aller voir, là, aller voir ça sur YouTube. Ça, c'est un article qu'ils ont fait dans un communiqué de presse sur Ripple au mois de mai. Je vais mettre l'article ici. Ici, vous irez voir, si vous êtes un investisseur, vous devriez lire tout ce qui existe par rapport à la compagnie dans laquelle vous voulez investir, leur token, peu importe. Alors, le communiqué de presse qui avait paru le 8 mai 2023. On va passer à travers ça, ça va prendre une éternité. Au mois d'août, quelques mois qui viennent passer, on a vu que Ripple détient plusieurs licences dans les États-Unis, 31 au total. Tout ça, c'est des trucs que ceux qui n'ont pas au courant et qui sont simplement des simples gens qui vont faire la quotidienne. Tu sais, punch in, punch out. Ils n'ont pas au courant de ça. Mais, en suivant ma chaîne, Crypto Oli, vous allez être au courant. En passant, j'ai une nouvelle chaîne qui s'appelle Trader Oli. Pour ceux qui s'intéressent, je parle de trading. Si ça vous intéresse, bien sûr. Ce n'est pas tout le monde qui veut le trader. Je suis très conscient de ça. Alors, 31 États américains, ici, que cette nouvelle-là avait paru au mois de août. Il n'y a pas longtemps non plus. Tout est aligné. Alors, si ça ne vous allume pas, je ne sais pas quoi vous dire de plus. À un moment donné, je me demande ce que je dois vous dire. Chaque fois que j'ouvre, moi, mon ordinateur et que je cherche des bonnes nouvelles sur Ripple, j'en trouve une tonne. Vous devriez faire pareil. Quand un projet vous intéresse, faites pareil comme moi. Ah, je devrais aller les suivre. Le DIFC. Pouf. OK. Centre financier de premier plan dans la région de Messie. Ça, pour la Dubaï. Alors, on va aller les suivre. Quand je vois quelqu'un que je ne suis pas, on appuie ici. Alors, il faut comme juste être au courant et étudier avant d'investir quoi que ce soit de votre argent, durement gagné. OK. On sait qu'il faut faire attention. Mais moi, je suis là pour vous mettre au courant des bonnes nouvelles. Bon. On parle un peu de la US DevClub, le nouveau image qui est débarré dans la Secret Windows. On voit ici quelqu'un qui demande, qui dit, ça, c'est où est-ce que l'argent provient? On voit la réserve fédérale, la voûte. Et là, est-ce que c'est une réserve sur une question? Est-ce que c'est privé sur une question? Est-ce qu'il y a des shareholders sur une question? Est-ce que c'est audité? Pas du tout. Est-ce que ça sert pour la dette monétaire? Et là, on marque de ne pas entrer dans G et eux sont surpris. Moi, je ne suis pas surpris de voir que ça, c'est une fraude totale. Et ça existe depuis 1913. Ça fait longtemps que le gouvernement américain fait à peu près ce qu'il veut et imprime de l'argent comme il faut. Et on dirait que la US Debt Club est en train de nous mettre sur une piste. En quoi que bientôt, ça va être la fin du système et un nouveau système va rentrer en place. Le Great Reset, qu'on a beaucoup parlé. Link to, pour ceux qui nous demandent, présentement, Ripple, on peut acheter des actions privées. Là, en le traduisant en français, ça fait un peu étrange. Mais regardez, qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est qu'ils font un peu le travail à votre place de choisir des bonnes compagnies privées. Ils ont sélectionné les meilleures entreprises techno, privées dans lesquelles on peut investir. Et leur expertise et leur analyse, ils utilisent CB Insight pour faire ça. Vous vous investissez dans le fond, dans des startups ou des licornes qui ont une forte valorisation avant qu'elles deviennent publiques et qui sont encore privées. Et là, je rebotte en anglais parce que ça fait un peu étrange le look du site. Moi, je n'ai pas investi rien dans ça encore. Vous pouvez investir dans Uphold. 4,9$. Il y a l'intelligence artificielle. Qui est Ripple 58,42. Qui est rendu. Data Min. Cérébrasse qui m'intéresse dans l'intelligence artificielle. C'est le 23 piastres. Polly 5,3 et 23. Qui en a plein. Je vais vous mettre mon lien dans la description. Atros Capital. Wow. Bon prix. Link 2. C'est une bonne idée. C'est clair. H20 AI. Vous pouvez voir Aerospace Défense. Artificial Intelligence. Quantum Computing. Un autre truc intéressant. Discord. Glint. Ça, c'est l'art. On peut acheter avec eux. Mais au Canada, je ne peux pas. J'ai essayé. Big ID. Cyber Sécurité. C'est des FinTech. Et dans le domaine du privé. Où est-ce que vous êtes capables d'avoir encore de quoi. De pas trop cher. Entrepreneur Domain. Ceux qui ne connaissent pas. C'est un bon truc. Mais déjà rendu à ce prix-là. Il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. BitPay. Carbon. Oups. Si on peut faire des sites avec ça. Alors, il y a quand même pas mal de choix. Je ne dis pas d'investisseur. Si vous voulez, regardez dans la description. Je vais mettre mon lien. Si vous voulez avoir mon lien. Simplement. Sinon, allez-y par vous-même. Dans l'application link2.com Bon. L'ASSEC. On va parler vite fait. On va voir. Les vidéos plus tôt. En quoi que l'ASSEC a perdu sa crédibilité. Pour ça, ils ont perdu. Ils vont perdre encore des causes. Je pense qu'ils ne sont plus crédibles comme ils étaient. Et cette vidéo-là va le prouver. Qu'il y a assez qu'il a perdu sa crédibilité. Sous la présidence de Gary Gensler. Il a perdu le respect. D'un paquet de monde. Et cette vidéo-là va vous montrer. Comment ils ont de l'air. Elle est pas mal tannée de lui. Voilà. C'est parti. Rester jusqu'à la fin. J'ai aussi d'autres vidéos importantes à vous montrer. Même si cette vidéo-là est longue. Avec Tolly. Vous allez toujours être gagnant. Je remercie le président Wagner, merci, ainsi que le président McHenry, pour votre dévouement en faveur de marché de capitaux liquides et ordonnés, ainsi que pour la protection des investisseurs et la formation de capital, et pour avoir invité ce panel à nous parler de l'impact du programme réglementaire de l'ASSEC sur ses objectifs. Et en regardant et en écoutant aujourd'hui, je pense que l'ASSEC, sous la direction du président Gensler, a perdu sa crédibilité auprès de nombreux acteurs du marché, émetteurs et investisseurs. OK. Je vous montre juste le début. Je mettrai la vidéo complète dans la description en français. Ici, j'aime bien écouter ça. On appelle ça « crypto en une minute », là. Des employés de Ripple. Et lui, il va parler des actifs numériques. La transférabilité, preuve des propriétés, disponibilité. Regardez bien. Ça va être trop dur. Je vais faire de mon mieux et nous verrons où cela finira. Parce qu'il a une minute pour expliquer une question. Bonjour, je m'appelle Brandon Berry et voici Crypto et ma minute. Ainsi, non seulement les actifs numériques peuvent être utilisés, mais... Head of payment product chez Ripple. Ils sont aujourd'hui utilisés dans le monde réel. Je ne vais pas passer en revue tous les différents exemples de cela dans ce court laps de temps, mais quand je réfléchis à pourquoi, il y a trois raisons principales qui me frappent vraiment. La première est que les actifs numériques permettent la transférabilité, la preuve de propriété ainsi que la disponibilité. L'un des domaines les plus importants est que de nombreux actifs sont symbolisés et intégrés à la blockchain. Les actions, les obligations, l'immobilier et même les crédits carbone arrivent désormais sur la blockchain et absorbent ces trois principes. Un autre exemple vraiment passionnant, car je suis personnellement un connexionneur de beaucoup de choses différentes, sont les objets de connexion. Vous disposez désormais d'une preuve de propriété visible, transparente et transférable. Et enfin, un autre exemple est celui des créatifs qui réalisent désormais des avantages grâce à des contrats de valeur intelligente qu'ils créent en appréciant leur art, leur musique ou d'autres moyens. Ok. Écoutez, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir où est-ce qu'on s'en va. Préparez-vous à devenir riche parce que d'ici 2030, c'est ce qui va arriver. Préparez-vous mentalement, comme ça vous ne serez pas surpris de ce qui se passe. Et on est dans une super bonne heure pour vivre. Ça va être incroyable ce qui va arriver pour les détenteurs de crypto, qui n'est pas juste XRP. Les détenteurs de crypto, en général, qui ont investi il y a quelques années. Ou même en date d'aujourd'hui, c'est encore excellent, on s'entend là. Et on va s'en regarder plus tard et on va se dire, wow, mon Dieu, j'ai bien fait, hein. Finalement, d'en acheter 500 XRP, j'ai bien fait d'acheter un peu de Casper, un peu d'Edera, d'Hashbar. J'ai bien fait d'acheter. Tu sais, c'est ça qu'on va se dire. On ne dira pas dans 10 ans, merde, je regrette. Regrettez pas. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre, mais ne regrettez pas plus tard de ne pas avoir embarqué dans le bateau. Parce que quand ça décolle, je dis le bateau, le train plus tôt là, quand le train décolle, ça va décoller. Money Print, Money Tint, excusez-moi, Ripple, qui sont partenaires depuis 2018. Ensuite, regardez bien, partenariat, mais ils font des affaires depuis plus longtemps que ça. Regardez qu'est-ce que cet homme-là va dire, c'est assez surprenant, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Je suis le PDG et cofondateur de Money Tint. Ok, le CEO, le fondateur et le CEO de Money Tint. Des processeurs de paiement. Nous traitons ça. Processeurs de paiement aussi, il faut en faire avec Ripple. Simplement les paiements des clients. Nous essayons de faciliter la vie des entreprises qui travaillent dans le monde entier, qui travaillent dans le monde numérique. Nous donnons aux clients le sentiment qu'il peut agir dans le monde entier, mais avec un environnement national qui l'aidera à développer son entreprise bien mieux que sans notre solution. Une fois que nous nous connectons au RippleNet, nos options et la variété de solutions que nous avons pu offrir à nos clients sont beaucoup plus améliorées et beaucoup plus développées. Ok, je m'arrête là. C'est pas compliqué. Il fait juste vanter RippleNet et le système, comment que ça va, c'est le fun, que ça va bien et que c'est facile. Ok, aussi, je vous mettrai ça dans la description. C'est de dépêcher à faire une vidéo pas trop longue. Bon, en Chine, une CBDC, de la monnaie des banques centrales, on va voir ici une personne qui va parler et qui dit que d'ici un à deux mois, la législation arriverait. Écoutez bien ça. Et une autre chose importante pour nous ainsi que pour la banque centrale, car c'est la CBDC, c'est la monnaie de la... Ça, c'est la Hong Kong Fintech qui a eu la semaine. On recommence, regardez. C'est important pour nous ainsi que pour la banque centrale, car c'est la CBDC, c'est la monnaie de la banque centrale. CBDC, banque centrale. C'est clair, net et précis. C'est aussi que pour la banque centrale, car c'est la CBDC, c'est la monnaie de la banque centrale. Dans un mois ou dans deux mois, je pense, nous modifierons notre législation. Oh oh, modifient leur législation dans un à deux mois. Notre CBDC à cours légal. CBDC à cours légal. Notre CBDC à cours légal. En principe, vous exposez le risque uniquement à la banque centrale. C'est la banque centrale qui prend le risque. Alors, c'est quoi ça? On s'entend qu'il y a un à deux mois. Je serais surpris, mais on va voir. Hong Kong. Checker bien ça ici, Brad Gallinghouse, qui va aller faire un speech qui est à la DCF. DCF in Tech Week, qui a lieu vraiment comme cette semaine, la semaine prochaine, excusez-moi, 6 au 9 novembre. Et devinez qui va être à côté de lui pour parler. Qu'est-ce que c'est Brad Gallinghouse? Si je peux écrire comme du monde. OK. Regardez ici, le monsieur, c'est qui? Monsieur Gensler va être à cette conférence. Je ne reviens pas. Vous imaginez? L'ironie du sort. Et la banque des règlements internationaux vont être là aussi, avec monsieur Augustin Carsten, qui vont parler de quoi, d'après vous, de quoi ils vont parler. C'est facile à comprendre. Les cross-border paiements. Et là, on peut voir l'événement FinTech Week, Washington DC, 7e édition annuelle. Et quand on va dans International, le 8 novembre, qui est le 6, 7, 8, on peut retrouver le 8 novembre. Brad Gallinghouse, qui va parler ici de 9 à 9h25. Un gros 25 minutes. Et plus bas, on va retrouver notre clown national, qui est quelque part dans... Ça, c'est Augustin Carsten. OK. Il est où? Je le cherche. Je ne le trouve plus. Ah, il est là. Speaker. De 11h30 à midi. Si il entend me parler une demi-heure, arrête de t'es quoi. Essayer de dire quoi, je ne comprends pas, là. Je préférerais entendre parler la Banque des règlements internationaux, ce monsieur-là ici, Augustin Carsten, qui est beaucoup plus intéressant à entendre. Mais en tout cas, ça ferait de voir qu'ils vont se ramasser à la même place comme ça. Je ne penserais pas que ça le reste trop trop la parole. À moins qu'il y ait des choses qu'on ne sache pas, mais ça me surprendrait. Pour ceux qui ne connaissent pas Judy Shulton, elle a fait ici un tweet en quoi qu'elle est dans la salle d'art au Mont-Washington. C'est là que le système Bretton-Wood avait eu l'accord où ça avait été signé. Et on peut voir qu'il y a quelque chose qui se passe avec le système qui s'en vient. Est-ce qu'on est en train de se retourner vers qu'est-ce que vous croyez et que tout le monde parle? Backé par l'art. Est-ce qu'on s'en va vers ça? C'est des commentaires qu'on peut voir, là. Sommes-nous plus proches que qu'est-ce qu'on pense? Un nouveau système backé encore avec l'art? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'elle était sous l'administration Trump et elle avait raté sa shot de peu de faire partie de la gang, comme on dit, qui aurait vraiment changé la donne. Et elle, elle voulait un système backé avec l'art. Et ça fait drôle de voir qu'elle fait ça. Est-ce que c'est un autre message? Je ne sais pas. Judy Shulton. Une image qui me fait rire ici, en quoi que toutes ces têtes-là, il faut les couper. En commençant par Lou Ben, Novogratz. On voit que ça s'appelle, lui, le journaliste. Gara Spineau. Gary Glanzer. Elizabeth Warren. Quel connaisse, elle, ici. Inman. Jake Layton, qui c'est lui qui nous a bien eus, quelques jours avant Noël. Et le petit, ici, con, que j'appelle, mon petit con préféré. Non, je fais des farces, là. Je ne l'aime vraiment pas. Ethereum. Tellement qu'il m'énerve, j'ai oublié son nom. OK. Vitalik Buterin. Alors, tout ce monde-là, il devrait être out. Ça ferait du bien dans le paysage. Lui, je l'aimais bien, mais finalement, Novogratz, vraiment rien. Avec ce que je sais maintenant sur lui. Et Lubin, non plus. Tout ce monde-là, il devrait être out. Ça ferait un peu le ménage. Alors, c'est pour ça que je ris que je vois Cowboy Crypto qui fait toujours rire avec ses images comme ça. La XRPR, mais on doit faire le ménage et couper leur tête. OK. De façon de parler, là. Et pour finir, ici, on achève. Je vais vous montrer, ici, une conférence avec des banquiers centraux qui se sont regroupés. Et le thème est quoi, selon vous, encore une fois, les stable coins mondiaux. Ce monsieur-là, dans la vidéo, mentionne le projet avec Stellar. Et il parle de distributaire de l'église de technologie pour un global stable coin basé sur Stellar. On va voir ça immédiatement. Banque centrale sur les systèmes de paiement. La question sous-jacente est donc la suivante. Pouvons-nous migrer nos propres systèmes de paiement vers le DLT? C'est donc, en fait, à cela que l'on se résume lorsque l'on parle de CBDC de gros. Et nous explorons cela. Nous explorons cela depuis 21 ans avec des collègues de la Banque du Japon. Project. Depuis 21 ans qu'ils explorent cela. Je ne pense pas que les CBDC, ça existe depuis deux ans. C'est un méchant bout que c'est en exploration. C'est là. C'est juste qu'ils n'en parlaient pas avant. Quelques années. OK? Si vous êtes intéressé, il y a quelques rapports sur notre site Internet de l'ABCE. Et je pense que même si nous le disons du point de vue d'aujourd'hui, c'est la réponse standard. Du point de vue... Apparemment, on peut trouver ce genre de rapport-là sur la Banque Centrale Européenne. Vu d'aujourd'hui, la technologie n'est pas encore prête à être diffusée aux heures de grande écoute car nous offrons l'épine dorsale du secteur financier. C'est une application à grande échelle. Mais nous constatons également de nombreux développements qui évoluent très rapidement. Je pense donc qu'il y a beaucoup d'aspects positifs à la blockchain et ce n'est peut-être qu'une question de temps. Bon. La vidéo qui date, je ne sais pas de combien de temps qu'elle est, mais on voit que tout ce qui est dit, ça reste que c'est vrai. Ça fait longtemps que ça existe et ça fait un petit bout que ça a été dit. Je crois que ça l'a été dit en 2015. Alors, ce n'est pas que c'est hier qu'ils ont commencé à parler des CBDC et Ripple sont dans le coup depuis un sacré bout, depuis que c'était Excurrent. C'était vraiment une question de temps avant qu'on voit des nouvelles comme aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut voir que maintenant, on va avoir la chance de pouvoir se faire utiliser nos XRP. et nul autre que Dubaï, ma parole. Vraiment, 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 très, très content de tout ça. Ça s'en vient. Si vous êtes patient comme moi, je le suis. Depuis trois ans, ma chaîne, qu'elle existe. Et bientôt, je vais arriver à... Dans 20, des 1 vidéos, j'arrive à 1000. Ce n'est pas croyable. Autant de vidéos que ça que j'ai faites en peu de temps. Je trouve que c'est énorme. Mais en tout cas, ça vous a sûrement amusé depuis trois ans de m'écouter parler. Et moi, ça m'amuse beaucoup. Ma cheffe, ici, Koweït. Une nouvelle que j'ai trouvée dans leur journal qui date du 23 octobre. Il parle de Ripple. Qu'on clique ici. En quoi qu'ils utilisent leur technologie pour les cross-border paiements. Ripple, c'est le qu'on voit dans leur journal, le Koweït Time. Tout le monde va utiliser leur technologie. Pas tout le monde au complet, mais une bonne partie, plutôt que je m'exprime comme tout le monde. Tu sais, il y a des bonnes concurrences aussi. Ne pensez pas qu'ils vont tous avoir la tarte au complet. Et pour finir, qu'est-ce qui rend Ripple et XRP si forts? Pourquoi? C'est qui qui est derrière vraiment toute cette équipe-là? On voit une image et on peut voir que quand Chris Larson a fondé E-Loan, ça fait longtemps qu'il a fondé ça. On voit c'est qui, quel genre de gars qu'on a derrière Ripple. C'est énorme. Il a fondé d'autres choses que ça. On a des avocats étrangers de haute importance. On a ici dans le système bancaire, cet homme-là, qui a été dans le consulat directeur. Il a été impliqué dans un paquet de bonnes jobs comme Morgan Stanley. On a ici un autre homme important, qui était CFO chez Amazon. CFO dans EA Sports. Je ne suis pas trop sûr de ça ici. Live Ramp pour les paiements. On a ici quelqu'un de l'organisation d'Obama et Clinton, qui est maintenant dans l'équipe aussi. On a aussi une de mes préférées, Rosie Rios, qui a sa signature sur à peu près toute la monnaie qui existe aux États-Unis. C'est ça la joke. C'est que son nom est sur pratiquement 1.2 quadrillion de dollars. En bas à gauche, sa signature. 43e trésorière en 2009. Et maintenant, elle est pour le US département du trésor. Et on a aussi, dans le système bancaire, chef des opérations, des affaires depuis 31 ans, chez JP Morgan, comité de la FDIC, directeur, comité, tout ce monde-là, Legal Council, un partenaire de Ripple ici, Financial Services du Japon. Alors, tout ça, c'est du gros monde, c'est du gros calibre. Il y a du monde qui prend la peine de faire des belles images, et moi, je vous les partage. That's it, that's it, n'oubliez pas que la crypto, c'est dangereux, même si ce n'est pas un mot que j'aurais utilisé. C'est plus le mot, il faut faire attention à ce qu'on fait. Not your keys, not your crypto. Si vous n'avez pas une adresse qui vous appartient, pas l'adresse du portefeuille chez Binance, pas l'adresse du portefeuille sur des sites comme FTX, c'est plus tous les sites qui sont centralisés, incluant des endroits comme crypto.com, ce n'est pas votre crypto. S'il arrive de quoi, ces sites-là, vous êtes foutus. Vous n'avez pas de garantie, rien, qu'ils vont rembourser les gens, s'il y a des hacks, des choses comme ça. Alors, pourquoi prendre le risque? Venez faire un tour sur ma description, vous allez pouvoir acheter cette belle clé de 10 cents qui vous donne 200 algos gratuits jusqu'au 16 novembre, 30$ économique, juste à payer le shipping et les douanes. That's it, that's out, on se voit pour peut-être demain soir, une vidéo. C'est la famille, c'est le week-end. On essaie de faire des activités le week-end en famille. La semaine, c'est plus dur avec les garderies et tout. Et je vous dis à la prochaine vidéo et je ne vous oublie pas pour ce que je vous ai promis de faire une analyse sur une des cryptos que je vais choisir ici, ce soir ou demain, qui va être mon analyse pour un prix futur. Abonnez-vous à ma chaîne. Ciao!